Salut les Vatos Socos, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, cette fois-ci sur le Paris Saint-Germain. Oui, sur le Paris Saint-Germain. Avant tout, je voulais vous dire que j'ai hésité avant de faire cette vidéo, je ne voulais pas vraiment faire cette vidéo. Mais après, avec tout ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, toutes les publications, tous les commentaires de certains pseudo-supporters. Alors, je respecte toutes les opinions, mais là, c'est la goutte d'eau, frère. Là, c'est la goutte d'eau. Je ne peux pas passer à côté de ces commentaires sans réagir. Quand tu vois des gens qui lèchent le cul à Tuchel, qui lèchent le cul à Thiago Silva. Rappelez-vous que Thiago Silva, quand il est parti du Paris Saint-Germain, a déglingué le Paris Saint-Germain, a chier sur le Paris Saint-Germain. Mais ça, certains l'ont oublié. Tuchel, lui, il était cramé au Paris Saint-Germain. Ce n'est pas parce que tu gagnes la Ligue des Champions avec Chelsea que tu es un bon entraîneur pour le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, c'est une équipe spéciale. Donc, automatiquement, tu ne peux pas mettre n'importe quel entraîneur ici. Pour l'instant, le Paris Saint-Germain ne nous a ramené que des secondes couteaux en entraîneur. Voilà. À part Antichelotti, qui était pour moi le meilleur entraîneur qu'ils ont ramené sous l'air qu'Atari. Mais sinon, tous les autres, c'était des secondes couteaux. Je vous dis franchement. Même Laurent Blanc, qui a fait du bon taf, ce n'était pas un top entraîneur. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Donc, Tuchel, au PSG, il était cramé. Il était cramé. Il ne faisait plus n'importe quoi. Il ne savait plus où il était. De toute façon, Tuchel, c'est comme Emery. Emery, c'est pareil. Il est fait pour la Ligue Europa, pas pour la Ligue des Champions. Emery, il est fait pour entraîner une équipe comme Villarreal. Et gagner avec des joueurs qui ne sont pas des stars ou qui peuvent les contrôler. Voilà. Pareil pour Tuchel. Tuchel, ce n'est pas un entraîneur pour entraîner des stars comme Neymar, Mbappé, tout ça. Parce que ce genre de joueurs a des égaux très élevés. Et il faut des entraîneurs qui soient encore plus forts qu'eux. Et moi, évidemment, je pense, pour entraîner le Paris Saint-Germain, il faut des entraîneurs qui ont des coronettes face à des joueurs comme ça. Comme Morillo, comme Pep Guardiola, comme Jorgen Klopp. Et qu'est-ce que, je ne sais pas, il y a encore, ouais, voilà, à peu près ce genre de coach, tu vois. Ancelotti, voilà, Ancelotti aussi avait des coronettes pour affronter ce genre de joueurs. Mais Tuchel, ce n'est pas possible. Alors oui, il a gagné. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre qu'il ait gagné ? Moi, jamais, je vais parler mal, comme je vois certains qui parlent mal du PSG, qui parlent mal de la direction du PSG. Alors, je ne dis pas que tout est rose au Paris Saint-Germain. Je ne dis pas que le Paris Saint-Germain ne commet pas d'erreurs. Tout le monde commet des erreurs. Moi, je commets des erreurs. Vous, vous commettez des erreurs. Et eux, ils commettent des erreurs. D'ailleurs, j'ai dit que ceux qui n'ont jamais commis d'erreurs, qu'ils leur lancent la première pierre. Parce que tout le monde commet des erreurs. Et voilà, eux, pour l'instant, ils commettent des erreurs. Après, voilà, comme je dis, tout n'est pas rose au Paris Saint-Germain. Mais sûr qu'il y a eu des erreurs de fête. Les premières erreurs, c'est déjà de ne pas croire à la jeunesse parisienne, aux joueurs qui sortent du centre d'entraînement. du PSG, du centre de formation du PSG, pardon. Voilà. Qu'on voit que tous nos titis se barrent et que le PSG n'a rien à foutre et ils les laissent partir. Ça, c'est une erreur. Voilà. Ils préfèrent faire venir des joueurs comme Némas qui coûtent 222 millions et qui, pour l'instant, n'ont pas apporté grand-chose à Paris. Tu vois ? Voilà. Ça, c'est des erreurs. Voilà. Le PSG commet des erreurs. C'est normal, c'est humain de commettre des erreurs. Après, quand je vois des publications, je dis « Ouais, on n'arrête pas d'Ulviri, Tuchel, Troncon, Temri gagne, Tuchel gagne, Thiago Silva, je m'en bats les couilles. Il ne fait plus partie du PSG. Tuchel, c'est pareil. Vous croyez quoi ? Je me mette à genoux devant eux et je dis « Ouais, bravo, bravo. » Je ne vais même pas dire « Bravo, je m'en bats les couilles de Tuchel. » Ils ont gagné tant mieux pour eux, mais ça n'appartient plus au Paris Saint-Germain et je n'en ai rien à foutre. Et quand je vois l'autre pleureuse de Thiago Silva, qui a encore parlé du Paris Saint-Germain hier, qui est à Chelsea, mais qui parle encore du Paris Saint-Germain, qui pleure encore devant le micro du journaliste, en disant « Ouais, j'ai tout donné pour ça. J'ai tout donné pour le PSG. » Mais à Paris ou en France, c'était sûrement le coupant que quand on perdait, tout le monde me tombait dessus. Mais arrête de pleurer, putain. Tu passes ta vie, tu as passé ta vie à pleurer. Sans décoller. Et en plus, tu as le culot de dire « Mon cœur restera rouge et bleu. » Alors pourquoi tu n'as pas voulu baisser ton salaire ? Si ton cœur est rouge et bleu, quand la direction t'a demandé de baisser ton salaire, si tu voulais rester à Paris, pourquoi tu ne l'as pas fait ? Il faut arrêter de prendre des gens pour des cons. Voilà, il faut arrêter de prendre des gens pour des cons. Non, de toute façon, je vous dis franchement, tout n'est pas rose au Paris Saint-Germain. C'est vrai qu'il y a des horreurs. Après, on ne sait pas si c'est Leonardo qui ne s'entend avec personne. Peut-être que c'est Leonardo qui ne s'entend avec personne et que ça clashe et qu'après il les vire. Peut-être que c'est l'émir. Dès qu'il n'y a pas de résultat, qu'il vire tout de suite parce que lui, s'il n'y a pas de résultat, il vire tout de suite. Peut-être que c'est ça. Nous, comme supporters, on ne sait pas ce qui se passe en intérieur. Donc, on ne peut pas en parler, on ne peut pas juger. Mais, en tout cas, le Paris Saint-Germain, il faut qu'il trouve des solutions pour enfin remporter cette Ligue des Champions et surtout pour avoir une équipe compétente. Voilà. Et il faut arrêter de cracher. Je vois des supporters qui retournent leur veste. Voilà. Moi, jamais je ne retournerai ma veste. Jamais je dirai, ouais, bravo, Tuchel, bravo, Thiago Silva. Je suis fier de vous. Fier de vous, quoi ? Ce ne sont plus des joueurs. Ce ne sont plus des joueurs ni des coachs du Paris Saint-Germain. Je ne vais pas être fier de ça. Je m'en bats les escalopes. Moi, je serais fier de l'entraîneur qui est en ce moment en poste, c'est-à-dire Pochettino. Même s'il y a des rumeurs comme quoi Pochettino se restera au départ. Bon, après ça, je reparlerai sur une autre vidéo si jamais c'est vrai, si jamais ça se fait. Tu vois ? Mais là, en ce moment, c'est Pochettino l'entraîneur. C'est lui qu'on doit respecter. Ce ne sont pas les autres. On s'en fout. Ils sont barrés, ils sont barrés. Ils ont été virés, ils ont été virés. Ils ne font plus partie du Paris Saint-Germain. Donc, arrêtez de critiquer l'instance du Paris Saint-Germain. Même si j'ai dit que tout n'est pas dans l'instance, dans la direction du Paris Saint-Germain, ils commettent des erreurs. Mais comme j'ai dit, tout le monde commet des erreurs. Voilà. Moi, en tout cas, je ne trahirai jamais mon club. Mon club, c'est sacré. C'est le club qui passe avant. De toute façon, on dirait qu'il n'y a que le Paris Saint-Germain qui a des problèmes avec sa direction. Mais pourtant, on a plein d'exemples. Regardez, par exemple, Nantes. Ils veulent tous virer les supporters. Ils veulent tous virer Valderquita. Pareil pour Bordeaux. Bordeaux a failli aller en Ligue 2. Le club est en vente. Et pourtant, personne ne l'achète. Tu vois ce que je veux dire ? Tous les clubs ont des problèmes avec leur direction. Tous les clubs. Et puis d'ailleurs, là, Tuchel a gagné la Ligue des Champions. On dit toujours, ouais, Pep Gardela, c'est le meilleur coach du monde. Il y a plein de gens qui le disent. Franchement, pour une fois, je suis d'accord avec eux. C'est un des meilleurs, en tout cas, ou le meilleur coach du monde. Mais, hier, il a perdu. Même en étant le meilleur coach du monde. Même en ayant une équipe. Une très bonne équipe. Parce qu'il y a des très bons joueurs à City. Il a perdu la finale. Donc, toc, 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 toc. Réveillez-vous et regardez. Même si on aurait eu Pep Gardela comme entraîneur, on n'aurait pas gagné la finale. Il n'aurait peut-être même pas passé la demi-finale. Tu vois ce que je veux dire ? Le foot, c'est une science inexacte. Tuchel fait de la merde à Paris. Mais va gagner la Ligue des Champions avec Chelsea. Ah, la Ligue des Champions. Oui, la Ligue des Champions avec Chelsea. Ben oui, c'est ça le foot. C'est ça le foot. Vous-même, quand vous êtes dans une entreprise. C'est arrivé à tout le monde. Vous êtes dans une entreprise, vous ne vous adaptez pas au travail qu'on vous donne. Vous partez. On vous vire. Quand vous allez dans une autre entreprise où le travail vous plaît plus, vous vous adaptez plus vite. Et vous réussissez, ils vous gardent. Pour les coachs, c'est exactement pareil. Alors, il faut arrêter de regretter Tuchel et regretter Thiago Silva et regretter Cavani qui a fait un « believe I can fly » sur son lit. Je n'en ai rien à foutre de Cavani. Ce n'est pas parce qu'il a marqué 200 buts et que c'est le meilleur buteur du PSG qu'il faut se mettre à genoux devant eux. Ce n'est pas des gourous. Ce n'est pas des dieux. Je l'ai déjà dit. Les joueurs arrivent, sont achetés, jouent, sont payés pour jouer et bien payés en plus au Paris Saint-Germain parce que dans aucun autre club, les joueurs ne sont payés autant qu'au Paris Saint-Germain. C'est pour ça d'ailleurs que la plupart ne veulent pas partir. Et quand ils partent, ils ne retrouvent pas le salaire qu'ils avaient au Paris Saint-Germain dans les clubs où ils vont après. Donc automatiquement, voilà. On ne peut pas dire qu'ils sont mal lotis. Et après, ce qui m'énerve, c'est qu'ils crachent dans la soupe. Parce que quand ils partent, ils crachent dans la soupe. Ils critiquent le Paris Saint-Germain. Qui certains même ont été mis dans la lumière par le Paris Saint-Germain. Et pour moi, c'est des hypocrites. Mais moi, ce qui m'énerve le plus, c'est tous les pseudo-supporters, tous les foutis, tout ça, qui relaient sur tous les groupes. « Ouais, bravo à toi, tu le mérites, Tuchel. Bravo à toi, Thiago Silva, tu le mérites. » Mais putain ! Changez de club, les mecs ! Allez supporter Chelsea, puisque vous aimez autant Tuchel. Allez supporter Chelsea. Achetez-vous le maillot de Chelsea et ne nous cassez plus les couilles ! Parce que si vous n'aimez pas le Paris Saint-Germain, si tout va mal au Paris Saint-Germain, si le Paris Saint-Germain n'est pas une institution solide, si le Paris Saint-Germain a autant de défauts que vous le dites, mais partez ! Qu'est-ce que vous faites encore ici ? Partez ! Laissez-nous notre club aux vrais supporters, à ceux qui ont connu pratiquement la descente en Ligue 2. Et pourtant, on est resté fidèles à ce club, avec même les ennuis qu'il a. Moi, ça me révolte des gens, c'est ces nouveaux supporters-là, qui sont arrivés là. C'est des mecs qui n'ont pas connu les allégalaires et qui osent te dire « Ouais, le PSG c'est bordel, Leonardo c'est un fils d'eux, il faut que la mère, il faut le virer, bah 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 ». Bon, OK, tu vires Leonardo, tu veux mettre qui à la place ? Tu fais revenir en termes de riquet ou tu mets un autre mec qui ne sait pas travailler comme Clivert, qui est resté six mois à Paris, qui ne savait pas faire un putain de mercato ? Hein ? Alors, virez-moi Leonardo, mais dites-moi qui vous allez mettre à sa place ? Parce que c'est facile de virer quelqu'un, mais vous allez mettre qui à la place de Leonardo ? Espèce de cafard, là. Putain, vous êtes des cafards, vous êtes des parasites, sans déconner. Ne dites pas que vous êtes des supporters du Paris, ce n'est pas possible. Hein ? C'est dans ces moments-là qu'on voit les vrais supporters, ceux qui protègent le club, qui défendent le club, et non pas qui défendent Duchel ou qui défendent Thiago Silva ou qui défendent mes couilles en ski. Moi, ça m'énerve, ça. Ça m'énerve. Tu ne peux pas dire que tu es un supporter quand tu mets ces publications. Bravo ! Ouais, on est avec toi ! Ouais, félicitations ! Allez ! Allez ! Embrassez-lui les fesses pendant que vous y êtes aussi ! Ah putain ! Excusez-moi d'être vulgaire ! D'habitude, je ne suis pas vulgaire comme ça, mais là, c'est un coup de gueule ! Là, franchement, quand je vois ce genre de conneries, là, franchement, ça me débecte ! Et puis pareil, un autre truc, un autre sujet, on voit des publications. Hakimi, c'est fait ! Hakimi, c'est signé ! Hakimi a un accord de principe avec le Paris-Hermain. Déjà, un accord de principe avec le joueur, ce n'est pas le contrat signé. Le joueur peut être d'accord pour venir à Paris, mais si le club où il est ne veut pas le vendre ou en demande trop, parce que là, au début, il disait 60 millions, le PSG en a proposé 50. Mais maintenant, il paraît que Milan ne veut plus 60, il veut entre 70 et 80 millions. Et, alors, j'ai vu une publication où c'était marqué « Refuser » Alors, je ne sais pas si c'est le Paris-Hermain qui a refusé, si c'est Milan qui a refusé l'offre du Paris-Hermain ou si c'est le joueur qui a refusé de venir à Paris. On ne sait pas. C'est juste marqué « Refuser ». Voilà. Donc, automatiquement, voilà, ce n'est pas fait. C'est encore loin d'être fait. Je ne dis pas que ça ne se fera pas. Ça se fera peut-être sûrement. Parce qu'on a besoin d'un latéral. Mais, surtout du côté droit, mais arrêtez de dire que c'est fait. Ce n'est pas encore fait. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y en a qui me demandent « Ah, pourquoi tu ne fais pas des vidéos de Mercato en ce moment où tout le monde en fait ? » Mais parce qu'il y a trop de rumeurs, trop de fake news. Je lui ai parlé de quoi ? D'un truc qui ne va jamais arriver à Paris ? Mais non. Mais non. Moi, j'attends toujours que ce soit un peu plus confirmé. Je ne dis pas que ce soit confirmé à 100% par le club, mais que ce soit déjà très très chaud, la patate. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, voilà. Donc, Hakimi attend. Cool. Tranquille. Ce n'est pas encore fait. Ça va peut-être se faire, mais il faut attendre. Moi, je vais attendre que ça se confirme vraiment avant d'ouvrir ma bouche. Je ne me jette pas. Il y a certaines personnes qui se jettent sur cette affaire comme des loups sur un agneau. Il faut arrêter, les mecs. Il faut arrêter. Quand je fais des vidéos sur le parcelaire, c'est que je suis sûr de ce que je vais dire. C'est pas ce que je vais dire. Voilà. Mais sinon, ce n'est pas la peine de spéculer si tu sais que ça ne va jamais arriver. Enfin, bref. Voilà. C'était mon coup de gueule parce que franchement, quand je vois certains supporters et certaines publications qui traînent sur les réseaux sociaux, sur Facebook et compagnie, sur les groupes et tout ça, franchement, ça me débecte. Ça me débecte parce que tu ne peux pas sortir des trucs comme ça. Alors, si vous aimez Autantuchel, je vous le dis déjà et je le répète, allez acheter le maillot de Chelsea et foutez-nous la paix et une bonne fin pour toutes parce que nous, les vrais supporters, on appuie le club. Même quand il y a la tempête, on appuie notre club. Et comme j'ai dit, tout n'est pas rose à Paris. La direction fait beaucoup d'erreurs. Je suis le premier à le dire. Mais, c'est avec les erreurs qu'on apprend. C'est tout. C'est comme ça. Alors, là, on va voir ce que ça va donner le mercato d'été. On va voir ce que Leonardo va nous ramener. Apparemment, Nasser a dit que le mercato allait être sanglant. On va voir. D'ailleurs, tu as acheté un à dire aussi, il y en a qui s'acharnent sur Nasser comme président. J'ai vu des gens qui disaient « Tant qu'on aura un prof de tennis comme président, on ne pourra pas avancer. Un prof de tennis juste parce que le mec, il est directeur de la lutte de tennis. Le mec, c'est un prof de tennis. Et les mecs, vous êtes vraiment tombés bas, irrespectueux par rapport à ce que les Qataris font à Paris, frère. Des milliards, ils ont investi à Paris, des milliards. Je peux dire que Nantes et Bordeaux, là, ils voudraient bien avoir des investisseurs comme ça en ce moment pour remonter le club. Je vous le dis, moi. même Marseille, même Marseille voudrait des investisseurs comme ça pour remettre de l'or dans leur club. Alors, crachez pas dans la soupe les pseudo-supporters parisiens. Vous avez tout. Vous êtes des petits enfants gâtés. Vous avez tout et vous n'êtes jamais content. Franchement, vous m'énervez. Ça déclatez. Enfin bref, je vais arrêter cette vidéo parce que sinon, je vais cracher du venin. Et c'est pas dans mon habitude. J'aime pas dire des gros mots. J'aime pas insulter les gens. Mais là, franchement, quand je vois certains pseudo-supporters, ça m'énerve. Moi, je dis franchement, jamais je trahirai mon club. Jamais je trahirai cette écusson que je porte fièrement sur la poitrine. Jamais. Voilà. Maintenant, vous pensez ce que vous voulez. Vous pouvez critiquer. Vous pouvez m'insulter. J'en ai rien à foutre. ceux qui viendront sur ma vidéo m'insulter, ils seront bloqués. Vous ne méritez même pas que je vous réponde. Je vous le dis franchement. Sur ce, bon après-midi. Voyez !